C'est le doyen des doyens. Moi j'ai découvert M. Capet de Bana sur internet après une interview de M. Poltea. Donc j'écoutais, j'étais fascinée par tout ce qu'il racontait. Et là, j'entends, oui, il expliquait comment la Guinée est arrivée à l'indépendance. C'est très passionnant quand on l'écoute parce qu'on se rend compte que des fois, on nous raconte beaucoup de choses. Comme on dit toujours, les gens racontent beaucoup et un peu n'importe quoi. Il faut toujours écouter ceux qui ont vécu la vraie histoire pour avoir les vraies versions. Moi j'ai été passionnée quand je l'ai écoutée parce que je me dis, « Ah oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on m'a raconté, moi, pas à ce que tout le monde raconte. » Et c'est une vraie bibliothèque. Une bibliothèque vivante. Et c'est un honneur de voir qu'aujourd'hui, on peut encore profiter de son savoir, le côtoyer et qu'il est en plus très ouvert, très accessible. Ce n'est pas quelqu'un qui... Voilà, vraiment il est très abordable. Et ça, c'est vraiment, c'est tout simplement énorme. Merci pour tout ce que vous faites. Merci professeur. Et pour ce prix, quand j'ai su qu'il allait venir, j'ai pensé à ma mère. Parce que dans son témoignage, il parlait de mon grand-père et ça m'a beaucoup touchée parce qu'à travers lui, j'apprenais des choses que je ne savais pas forcément. Donc, M. Capet de Bana, je vous présente ma mère qui est la fille de feu, Sanyo Mamadi, dont vous avez parlé dans votre portage. Voilà. Merci maman. Merci beaucoup. Merci maman. Je suis très émue, ma fille. Je suis d'étant plus très émue que c'est une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. À l'heure actuelle, je pense à vous et à Mlle Saïfoula Diallo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle n'est plus de nous, je crois. Je ne sais plus. C'est Saïfoula Diallo. qui s'était marié avec moi quand j'étais en prison. Elle a refusé de se remarier ou de se marier tant que je ne sors pas de prison. Et j'ai fait 11 ans en prison. Au Campoaro. Au Campoaro. Et Saïfoula, il n'était pas toujours marié. Il a fallu que je sorte parce que des fois on disait que les gens sont sortis. Il fallait qu'elles me voient, que j'ailles à Polytechnique, où je les ai eus en étudiant, prononcer un discours pour qu'elles entendent ma voix et savoir que c'est bien moi. pour quand même, c'est un sacrifice qui est difficile à oublier. Donc je parle, je prends son nom aujourd'hui pour vous remercier, parce que vous êtes le témoin de l'histoire. un témoin de l'histoire, en étant en même temps l'histoire elle-même, parce que vous êtes en train de nous la faire vivre. Parce qu'on dit que l'histoire, c'est la science des traces. Donc il y a les traces, on a vécu. Grâce pour nous, vous êtes là pour resituer la science des traces. On ne peut pas dire plus que ça pour vous remercier de tout ce que vous méritez. Je suis en train de réhabiliter les morts. Réhabiliter la mort, on disait toujours que c'est au ciel. Mais moi, je trouve cette bénédiction étant encore vivante. Je suis en train de réhabiliter l'histoire. Avant la mort. Je dis ça en me tournant vers ce cours. Tous ceux qui ont fait que j'existe là et qui m'entourent de leur affection. Je dis simplement de leur affection. Parce qu'il n'y a que ça qui existe dans la vie. L'affection, le matériel, même tout ceci va tomber quelque part. Mais l'atmosphère dans laquelle vous me recevez aujourd'hui restera enfouie en moi. Il est difficile que j'oublie ça. Ceci peut disparaître demain, mais c'est votre image qui restera dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. Ça, c'est inoubliable. Bon. Je pense que vous avez aujourd'hui restitué au bébé qui est notre dernier témoin. Parce qu'elle est la plus petite, la plus jeune de notre fille. Qui dira un jour, quand elle aura 80 ans que moi, il dira, tiens, j'avais vu. Il y avait un vieux papa qui est venu chez nous. Il a dit ceci. Mais l'esprit de l'enfant, ça n'oublie pas. Elle enregistre plus que nous, les événements. Pourquoi la présence des enfants ici me fait revivre, survivre à moi-même. On dit que l'homme survit à lui-même par ses enfants. L'histoire survit à lui-même par les témoins. L'État survit à lui-même par la bonne constitution qu'il a écrite pour que le peuple vive bien. Et la société survit à elle-même par la jeunesse et les enfants. Et c'est ça que vous êtes aujourd'hui en train de symboliser. Et je pense qu'après avoir appelé tous ces enseignements de l'histoire qui m'enlèvent tout autre discours, sauf de finir par dire que maman et ma fille, vous êtes la représentante de toute cette journée organisée depuis l'autre continent par Portia. Avec lequel j'ai la chance d'être là. Et qu'il soit mon fils, qu'il est longtemps d'un autre continent et qu'on verse la nuit avec moi. Quand il m'appelle, c'est toujours une heure du matin parce que les heures ne correspondent pas. Et puis, ma jeune fille, chez qui je suis, me réveille cette Portia. Elle dit, non, cette Portia. Alors là, je me lève très vite pour aller m'asseoir et m'apporter la chaise. Elle dit, ça sera long. J'ai dit, non, non, ça ne sera pas aussi long que ça. Je sais déjà ce que je pense. Il ne va pas me tenir longtemps. Il comprend. Donc voilà par quelles circonstances. Elle n'a pas pu m'accompagner ici parce qu'elle travaille dans les maternités. Donc, elle m'a dit de saluer l'assistance et d'embrasser Portia qui, c'est avec elle qu'elle échange. Je suis grâce à elle et à leur raison parmi vous maintenant ici. Merci. Il me fallait, quel qu'il puisse être mon état, d'être à ce rendez-vous. Aujourd'hui. Si je n'étais pas là, aujourd'hui, j'aurais pensé à ma deuxième mort. Mais je suis là, Dieu est grâssé. Dieu est grâssé, Dieu, grâce à vous. Ma chérie. Bon. Merci. J'ai reçu, j'ai reçu. Merci. 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 Oui. Juste, juste, pour, oui, juste, juste en parlant de M. Capet de Bana, il faut quand même savoir qu'il a servi plusieurs présidents africains, dont Senghor, dont le feu président Senghor, feu Nana Félix-Fouette-Boigny, feu Kwame Nkrumah, feu Cabral, feu Sécoutouré. Il a été même conseiller et premier doyen de la faculté de droit à Pauly. Et enfin, il a fait 11 ans de prison au Camboireau. C'est comme ça qu'il a été récompensé. Donc, merci à vous, papa. Merci. Merci de votre présence et merci pour tout ce que vous nous apportez. Ainsi prend fin cette remise de primes organisée par Paul Théa Télévision, présentée par Tohany Onipogisagno. Nous avons tenu à organiser cette soirée pour remercier toutes ces personnes qui contribuent de loin ou de près à l'évolution du continent africain et surtout qui nous permettent d'avancer et d'avoir cette mémoire. Tout le monde sait que la mémoire, c'est la vie. Et que tout tout peuple qui se respecte se doit de respecter et d'avoir un devoir de mémoire. Merci.